Musique 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 L'aventure paoliste et sa tentative d'instaurer dans l'île une république indépendante a connu un grand retentissement en Europe et jusqu'aux Amériques. Grâce notamment à un jeune écrivain, James Boswell, qui s'est fait l'ambassadeur de la Corse auprès du monde anglo-saxon. James Boswell a rencontré Pascal Paoli en Corse en 1765 et a été séduit par l'entreprise de ce jeune chef d'État, aux idées révolutionnaires. De retour en Angleterre, il s'est empressé de publier ouvrages et récits pour témoigner de son enthousiasme pour la Corse. Mais qui est vraiment ce jeune homme de 25 ans, qui s'est épris de la Corse et son mode de gouvernance démocratique ? James Boswell est un jeune aristocrate écossais, qui rêve de devenir écrivain. Pour faire plaisir à son père, il a terminé un cursus de droit et son père, en retour, lui a offert un voyage en Europe, un fameux Grand Tour, comme le voulait alors la tradition chez les aristocrates britanniques. Ce Grand Tour consistait à aller visiter les grandes villes d'Europe, à travers la France, l'Allemagne, l'Italie. Mais sur le retour, James Boswell entend parler de la Corse, chez un ami de la famille, Jean-Jacques Rousseau, alors résident suisse. Pour Boswell, qui rêve d'aventure, la Corse est une occasion inespérée de vivre quelque chose de neuf. Il insiste et obtient de Jean-Jacques Rousseau une lettre de recommandation auprès de Pascal Paoli. C'est à l'extrémité nord de l'île, à Centuri, que le jeune écossais débarque le 12 octobre 1765. C'est technique ça ! Ce travail est de l'art ! Oh la belle murenne ! Où tu étais ? Oh, j'ai visité le port ! Eh madame ! Elles sont belles ces nasses ! Oui, là tu as une nasse à murenne et là une nasse à langouste. La langouste est la spécialité de Centuri. Alors c'est ce port qui a été un des plus importants de l'île ? Eh oui, un des plus importants parce qu'il est le mieux protégé en face. Tu as l'îlot de Capins et l'îlot protège naturellement des houles et du vent. Et par contre, il est très profond, ce qui va intéresser tout particulièrement Pascal Paoli, qui en 1757 décide de faire de Centuri le premier port de guerre pour la Corse. Et là, bien entendu, il va démarrer un chantier naval important. On va construire des bateaux militaires ici. Donc il va y avoir des ouvriers, une centaine, il va y avoir du monde. Donc ils vont tous s'affairer à la construction de bateaux militaires. Il va y avoir des chapins anti-marines et des marins. Parce que là, on est à la pointe du Cap-Corse. Et puis, Centuri est un lieu stratégique. Et dire que c'est ici que James Boswell débarque en septembre 1765. James Boswell, le grand ami de Pascal Paoli. Ami, non, pas encore. Il ne se connaissait pas. Il ne s'était pas encore rencontré. James Boswell était en voyage en Europe, où il a fait la connaissance de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est Jean-Jacques Rousseau lui-même qui lui rédige une lettre de recommandation pour son séjour en Corse. Eh oui, parce qu'au 18e siècle et même au début du 19e, il n'y a pas beaucoup d'auberges. Donc on voyage avec des lettres de recommandation. On est recommandé par des personnes importantes chez des notables ici de la région. Donc évidemment, on ne voyage pas comme ça, puisque la campagne, ce n'est pas un lieu très sûr. Ah non, c'est sûr. D'autant plus que Boswell n'était pas du tout connu à l'époque. Par chance, il est né dans une bonne famille. Son père était un lord écossais, qui faisait d'ailleurs partie des premiers cercles de francs-maçons. Donc Boswell, jeune, il a 27 ans, il quitte Londres. Et il part voyager à travers l'Europe, où il rencontre Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Et à cette époque, en Europe, on ne parle que de la Corse et de Pascal Paoli, qui a tenté d'instaurer un État démocratique, alors que de partout, c'était la monarchie absolue. Et Boswell a été vraiment tenté et intrigué de visiter ce grand homme. Et puis c'est-il magnifique. Et puis s'il arrive là, ça ne va pas être évident pour lui, parce qu'on est vraiment en période de guerre, et c'est assez dangereux quand même. C'est sûr. Tu imagines, selon sur qui tu tombes, tu pouvais passer. Alors soit pour un rebelle, soit pour un espion. Et d'ailleurs, il a lourdement insisté auprès de Jean-Jacques Rousseau pour qu'il lui rédige une lettre qui pouvait lui servir de sauf-conduit juste au cas où. Jean-Jacques Rousseau, fervent admirateur de la Corse indépendante. Et d'ailleurs, Pascal Epau, il va demander directement à Jean-Jacques Rousseau de rédiger la Constitution. Et oui, et grâce à un ami en commun, Mathéo Boutafoc. Et d'ailleurs, c'est vers lui que Jean-Jacques Rousseau envoie le jeune Boswell. Ben oui, et puis, ça devait être difficile. Mais imagine, Boswell, il arrive, il a la lettre de recommandation de Rousseau pour aller voir Paul. Si la lettre tombe aux mains des Génois, là, c'est direct la prison, voire pire. Et oui, mais alors, d'un autre côté, si ça tombait aux mains des partisans du général, il aurait été pris pour un espion anglais, alors ? De toute façon, c'était très dangereux de visiter un pays en temps de guerre. Ça, c'était certain. Donc, du coup, il a embarqué à Livourne et il a rejoint la Corse par Tchentour, à bord d'un navire marchand, parce qu'il y avait toujours les liaisons à travers l'Italie et la Corse. Ben oui, tu m'étonnes, ici, on produisait du bon vin et on l'exportait. Et puis, grâce à ce vin, on faisait rentrer des devises importantes pour l'île. Eh bien, tu vois, ce petit porc a su traverser les âges sans être dénaturé. Il est toujours aussi beau. Il est très joli. Moi, j'adore. Mais Tchentour, c'est un porc très ancien. On le voit souvent dans les cartes de Ptolémée. Il est marqué Tchentourinome. Donc, déjà, très tôt, il y avait des Romains, ici, qui faisaient du commerce extérieur. Et après, malheureusement, il a été complètement détruit par la flotte anglaise. Et oui, il est reconstruit par la suite, bien entendu, sous Napoléon III. Et grâce à l'empereur Louis-Napoléon Bonaparte, on a ce joli petit porc qui fait le bonheur des amateurs de langoustes. Probablement que lui aussi, il les aimait, les langoustes. C'est bon, un peu, ça ? Tiens, je vais te donner celle-là. Ça a l'air compliqué. Oui, elles sont différentes. Oh là ! Franchement, le travail qui a dû être réalisé là, c'est exceptionnel, quand même. Il faut des heures et des heures. Oui, même des jours et des jours. Tu sais, je vais peut-être passer quelques mois ici à Chantouri pour apprendre à confectionner ses narasas. Initialement, James Boswell devait se rendre à Bastia pour rencontrer le sieur Botafogo. Mais voilà qu'à Livourne, il apprend que tous les navires accostants à Bastia sont systématiquement fouillés par les troupes françaises. En poste dans la ville depuis 1764, à la demande de Gênes. Au dernier moment, Boswell décide de s'embarquer incognito pour Chantouri. Un choix qui lui a probablement évité bien des ennuis. Car le périple du jeune homme ne manquait pas d'audace. Lui, un jeune lord britannique ayant revêtu l'habit du reporter de guerre et qui s'en allait ainsi à travers mer et montagne, a interviewé le chef d'une nation rebelle. Le périple ne manquait pas d'insouciance, d'autant qu'un Écossais en pays latin ne devait qu'air passer inaperçu bien longtemps. Mais la jeunesse possède cette fougue rêveuse, capable d'accomplir bien des miracles. Quel paysage ! La pointe du Cap Corse, pas magnifique ça ? Ouais, tu regardes ces rochers, qu'est-ce que c'est beau ! Toutes ces nuances de bleu avec la mer, c'est vraiment joli ! Et puis scuté par l'érosion, des trous partout, il est magnifique ce schiste bleu du Cap Corse. Regarde toutes les strates que l'on voit. Puis c'est une roche, le schiste qui va se débiter en plaques, là tu mets un coup de marteau, tac, 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 tac. Tu prends les plaques et après tu confectionnes toutes les maisons que l'on peut voir dans nos villages du nord de la Corse. C'est marrant quand même, toutes ces couches, on dirait une huître géante. Ouais, l'huître géante. Il est bair, hein ? Et puis là, la fameuse, la plus belle des îles, la Duralia. Tu sais Karine, la vie idéale, le rêve de toute personne. Ce sont les voyages, l'évasion, le soleil, la chaleur, la plage, la mer, une île paradisiaque. Et bien cette île, c'est la Duralia. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas les palaces, mais qui peut se vanter d'avoir dormi sur la tour ou sur le phare ? En plus, là, ils sont tous les deux à côté. Quand même. Alors ? C'est une façon de voir les choses. Mais tu sais que lorsque Boswell débarque en Corse, la toute première chose qu'il a vue, c'est ce bout de caillou. C'est la Duralia. Parce que lui, il est arrivé par le nord, il venait de Toscane en bateau. Donc du coup, il a vu en fait l'inverse de ce qu'on voit à nous. Ouais, il a vu la terre ferme, avec le port de barcage, le petit port de Tôles. Et lui, lorsqu'il vient là, il voit la même chose que l'on voit à nous. Parce que la nature, elle n'a pas bougé. Elle est restée sauvage. La seule chose qui diffère, c'est qu'il a dû voir ses petits bateaux, ses embarcations à voile latine. James Boswell découvre un monde qui le changeait complètement de son Écosse natale. Elle est vraiment belle, la Duralia. C'est quand même étonnant. On dit souvent que la Corse est une terre de bergers, mais de là où on est, à l'extrême nord de l'île, les bergers sont bien loin. Ils sont juste à l'intérieur des terres, pas très loin de la côte, c'est vrai. Mais ici, au bord de mer, les hommes sont plutôt des vignerons et aussi des marins. Parce que les gens sont tournés vers la mer. Je sais qu'au 18e siècle, le Cap Corse compte les ports les plus importants de l'île. Il y a déjà, on va dire, Valonga, Portichoulou, Maginadjou, Barcajou et aussi Tchentour. Ça fait cinq ports importants. Et donc là, il y a toute une activité économique qui va être liée au chantier naval. Puisqu'on va construire des bateaux un petit peu partout dans ces ports. Des bateaux à la fois militaires et des bateaux de commerce. Puisque là, il y a de l'import-export. Il y a des marchandises qui vont quitter la Corse via le Cap Corse. Donc partir vers Pise, Livourne. Et ensuite, il y a des marchandises qui vont rentrer. Il y a toujours eu de tout temps ce commerce international. Depuis l'époque romaine. Et après, il y a eu l'époque pisane et aussi génoise. C'est le boom. Et tu as des grandes familles, des armateurs Cap Corsain qui vont naviguer le monde entier. Et ils vont même partir jusqu'en Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'on peut dire que les Cap Corsain sont de véritables navigateurs. C'est sûr qu'il en fallait des marins pour transporter toutes ces marchandises. Oui, tu m'étonnes avec toutes les productions qu'il y avait aux alentours. Ici, on vivait principalement des cultures et des vignobles. Et Boswell, quand il a découvert cette île et ses paysages, il a vu des vergers d'oliviers. Il a vu toutes ces vignes plantées en terrasse comme ça sur les flancs du Cap Corse. Il a trouvé ça merveilleux. Oui, c'est sûr. En Écosse, il ne devait pas y en avoir beaucoup, des oliviers et des vignes. Ah, ça non. Et James, quand il arrive ici, son voyage était organisé ou il débarque un petit peu comme ça à l'inconnu ? On ne voyageait pas comme ça à l'époque. Il y avait ces fameuses lettres de recommandation. Alors, il était chez son ami à Livourne qui lui avait rédigé cette fameuse lettre qu'il devait remettre à un notable de Tchentour. Et ce notable avait fait fortune dans les Indes orientales et il possédait une somptueuse propriété sur les hauteurs. Mais bon, là, à coup de malchance, quand il arrive devant la propriété avec sa lettre à la main, le monsieur vient juste de décéder. Bon, ce n'est pas de chance. Et comment il s'est débrouillé ? C'est un cousin de ce monsieur qui l'a recueilli. C'est un monsieur qui possédait une immense vigne. Il l'a pris avec lui. Ah, ça, c'est l'hospitalité corse. J'aime Zosuel, quand il arrive là, il ne s'attend pas à avoir du vent. Parce qu'en Écosse, ça ne se fout pas beaucoup. Alors ici, dans le Cap-Corse, il doit avoir le postiche un petit peu décalé, tu vois, comme ça. Oui, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'île paradisiaque. Mais il faut aussi surtout prendre le temps dans la vie. Oui. Se reposer, tu vois. Ça, j'adore. Prendre le vent, prendre l'air frais. Et surtout, la détente. Oh, tiens. Voilà. Ah, vas-y. Je vais plus un peu sur lui. Ah, la détente. Et cette île vraiment paradisiaque. Le voyage de Boswell en Corse n'a pas été réellement préparé. Le jeune homme est arrivé dans l'île avec deux lettres seulement. Celle de Jean-Jacques Rousseau et celle d'un négociant de Livourne. La première, il la réserve au général Paoli et la cache précieusement dans la doublure de sa veste. Personne ne doit tomber dessus. Il en va de sa mission en Corse. La seconde lui a permis de trouver l'hospitalité à Centauri. Mais il lui faut maintenant traverser l'île jusqu'à Corté par ses propres moyens. L'entreprise paraît alors insensée. Mais la chance se trouve du côté de Boswell. Car la Corse est à cette époque un pays très désorganisé. Où la confusion règne un peu partout. Depuis 1755, l'île s'est dotée d'un gouvernement autonome. Mais ses sept cités portuaires restent génoises. Aucune monarchie européenne n'a reconnu la légitimité du gouvernement corse. Et continue de traiter avec gêne pour les affaires de l'île. La France a d'ailleurs, à la demande des Génois, envoyé un contingent important pour assurer la protection des villes et des intérêts génois dans l'île. Dans les campagnes, fourmillent de très nombreux espions. À la solde des autres royaumes. Comme l'Espagne, Venise, Naples, la Sardaigne. Qui espèrent tous tirer profit de la situation. D'autant que Paoli multiplie les contacts pour trouver des soutiens et faire reconnaître son état par les voies diplomatiques. La situation est donc très confuse. Et cette agitation peut permettre à notre homme de passer à travers les mailles du filet. Malgré son allure noble et son costume de velos rouge brodé de fils d'or. Intéressant. Alors cette année, on va voir quelque chose de pas mal. Pas ce pas guet, mais des railles. Alors ? Il est sucré. C'est bon. Mais c'est le but de l'opération. Favoriser le maximum de quantité de sucre dans le grain de raisin. Alors là, on récolte la grappe manuellement dans les vignes. Et on l'étale sur ce genre de pierres. Les teigues. Les lozes. Qu'on appelle aussi hitet. Les toits ? Pourquoi les toits ? Hitet. Parce que tu sais que dans les villages, tous les anciens, ils avaient leur propre production. Petite, certes. Mais ils avaient deux ou trois pieds de vignes. Et donc, ils récoltaient de la même façon leurs grappes. Et les positionnaient sur les toits des séchoires à châtaignes, par exemple. Toujours exposés au sud, à Azoulane. Pour qu'il y ait un maximum de soleil. Et là, le soleil va taper sur les dalles. Et donc, ça va faire, si tu veux, l'eau qui est contenue dans la graine va s'évaporer. Et le sucre va rester. Et donc, l'opération va durer à peu près 15 jours. Ensuite, on va ramasser tout ça. On va presser le raisin. Et ensuite, on va laisser la fermentation. Et après la fermentation, avec cette technique, on n'aura pas besoin de rajouter de l'alcool. Parce qu'il y a assez de sucre dans le grain. Et donc, ça va faire des vins très doux, comme le muscat. Et aussi, ici, avec ce genre de technique, on fait le rap, dans le Cap-Corse. Ou encore, l'impacite, ou ici, dans la région de Morside. Et cette technique, qui s'appelle la technique du passerillage. C'est ça, oui. Je ne me souviens plus du nom. C'est bon. C'est une tuerie. C'est bon. On m'a dit que tu t'y connaissais, un bon vin. Un petit peu. J'ai un bon palais. Mais je ne peux pas prétendre rivaliser avec les grands sommeliers, les zoonologues ou autres spécialistes du vin. Mais une chose est sûre, c'est que la vigne, elle me fascine. Et depuis ma tendre enfance. Et ici, on trouve essentiellement du grenache et du nielouc. Et du vermontine ou pour les blancs. Et on parle toujours du vin, de saveur, de goût, de parfum, des goûts épicés, des goûts fruités. Mais on oublie souvent que la vigne, elle a d'autres vertus. Par exemple, la feuille et aussi la sève. Eh bien, avec la feuille et la sève, on fait des décoctions. Parce qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Et lorsque tu as une branche cassée à la base, tu as la sève qui coule. Et avec cette sève, tu peux faire décollir. Pour mettre dans les yeux ? Eh oui. Ça te soigne le petit oeil malade. Et on appelle cette sève qui coule du sarment, les larmes de vigne. Sinon, on associe toujours la vigne au vin, à Bacchus, au dieu, à Dionysos. On dit que le vin est un mystère divin. Aussi, c'est vrai, la production de la fermentation est apparue aux hommes comme le résultat d'une opération quasi miraculeuse. C'est pour cela qu'on dit que le vin est toujours associé au divin. Buvez ce vin, il est mon sang. Je suis la vigne et vous, les sarments. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Il enlève chaque rameau qui, unis à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille et purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. Évangile selon Saint-Jean. Ainsi soit-il. Tu sais que le vin dans le Cap-Corse, il a toujours existé. Et puis, il y avait les deux tiers de la production du vin à l'époque médiévale qui étaient produites ici et surtout exportées via l'Italie, la Toscane. D'ailleurs, on retrouvait du blanc du Cap-Corse dans des grandes tables à la cour de certains seigneurs de l'autre côté de la mer. Et lorsque James Roswell est venu ici, il a été séduit par ce vignoble Cap-Corse et aussi par la nourriture. Il a adoré. Et ce qui l'a surpris le plus, c'est l'accueil que lui avait réservé son hôte parce qu'il a trouvé une maison vraiment très, très bien décorée avec des meubles italiens, un peu avec des tableaux sublimes. La maison, elle était là, juste là. C'est celle-ci. Il est venu ici séjourner quelques jours dans la maison Antonetti. C'est sûr, lui, il s'attendait à voir que des gens qui travaillaient la terre, des paysans. Mais ici, dans le Cap-Corse, il y avait des gens qui avaient voyagé, puisque il y avait des gens qui étaient assez cultivés. Et donc, il a été surpris quand il est arrivé là. Et oui, mais comme le monsieur qu'il a reçu était d'origine plutôt modeste, du coup, il s'attendait à quelque chose de beaucoup plus simple. Et ensuite, il a quitté son hôte pour le couvent de Morcilia. Il est parti. Bah, ça m'étonne, parce qu'ici, il était bien. Il avait tout, les vignes et la maison, et il va aller au couvent. Oui, mais son hôte lui avait dit qu'il fallait surtout éviter les villages, parce qu'il y avait plein de patrouilles de Génois. Ah, et des baires. Alors du coup, comme les moines étaient du côté de Paul, il lui a dit d'aller plutôt trouver refuge là-bas. Oui, c'est vrai. Il a dû partir dans les vignes comme ça, à la piatte. C'est vrai qu'un British, mais il était écossais, mais il parlait bien l'italien. Donc, il fallait passer inaperçu. Il a dû se faufiler dans les vignes en mangeant quelques grappes de raisins, parce que lui, il adorait manger les raisins, mais aussi, il bien dit, la suciaouine. Il parlait même couramment, l'italien, mais bon, avec l'accent écossais, ça devait donner. Je vous l'imagine. Excuse me, Genovese. Du noisitrouvalla, strada di chanteree. A de Tugosie. Excuse me, déjà, papa. Griller. Puisque Boswell n'avait pas d'adresse où se rendre, il lui fallait voyager le plus discrètement possible, et de préférence auprès de sympathisants de la cause corse. Bien que d'obédience protestante et d'esprit très éloigné des préceptes monastiques, le jeune aristocrate trouvait souvent refuge dans les couvents, car les moines et les prêtres, proches du peuple, avaient depuis longtemps pris fête et cause pour la révolution façagène. La vieille république était en effet accusée de maintenir l'île dans un régime d'apartheid, où la population locale était systématiquement exclue des charges administratives importantes. C'était d'ailleurs, pour toutes les classes érudites, la cause profonde de ces révolutions de corse. Dire qu'on a traversé toutes ces vignes, maintenant le maquis. C'est le soleil écrasant. C'est ça, lorsqu'on veut retracer, mettre par mettre, le chemin qu'a emprunté Gébceau-Suel, quand il est arrivé ici, dans le nord du Cap. Et nous, ça va, il est arrivé à Tchentour, et là, il a été invité. Donc, il a fait son repas, il s'est titillé de langoustes et d'adzimi. Ouh, ça va ! Mais surtout que nous, on a des tenues légères, mais lui, à l'époque, c'était pas pareil. Et puis, il devait avoir probablement sa tenue d'hiver. Et tu sais que Gébceau-Suel, il devait bien présenter. Il est issu d'une famille importante, son père est l'ordre, l'ordre de possès. Donc, il devait être bien habillé. L'habit, ça représente la classe sociale. Tu imagines, tu le vois ici, marcher, torse nu, avec le postiche. Ça peut pas aller, là, c'est pas présentable. Et en plus, tu croises une brigade génoise, directement au cachou. Et n'empêche qu'après tout ça, il est arrivé ici, à ce beau couvent de Morsy, il y a où il a trouvé refuge. Et ouais, où il a vu son gîte et son couvert. Tu vois, moi, je trouve que ce couvent et cette église ont su garder toute leur splendeur. Vous avez vu cette façade baroque ? Sobre et élégante, elle est magnifique. Et Boswell est venu dormir ici. Ah oui, il a dû être bien accueilli. Là, il y avait les serviteurs de Marie, il devait avoir des beaux matelas. Il a dû se passer une loutarde, une bonne nuit. Et ce couvent, il est du 15e siècle. Je crois d'ailleurs qu'il a été terminé en 1479, un des plus vieux couvents de Corse. Oui, c'est vrai. Mais avant, il n'était pas exactement comme ça. Parce que l'église de style baroque est arrivée un petit peu plus tard. Moi, ce que je trouve assez intriguant, c'est tous ces murs d'enceinte. Ça, tous les murs que tu as autour de toi, on s'imagine à l'époque, ici, on vit en autarcie et on plante, on cultive. Il y a des petits potagers, parfois des vignes ou encore des ruches. Donc ces murs, ils servent de protection pour les plantes du vent. Puisque là, ça souffle fort. Et regarde la taille. Et là, on peut se dire aussi que ces murs sont des structures de défense par rapport au danger qui vient de là. Le danger qui vient de la mer. Et ici, à Morsi, il y a eu, entre le 15e et 16e siècle, plusieurs incursions barbaresques. Dont une qui a été fatale au couvent de la Nounchade. Parce que le couvent a été complètement brûlé. Et oui, à cette époque, les barbaresques pratiquaient ce qu'on appelle la course. Ils arrivaient avec leurs galères, ils descendaient à terre. Ensuite, ils montaient le plus vite possible dans les villages pour capturer un maximum de personnes, hommes, femmes, enfants. Ensuite, ils redescendaient sur les galères et ils les amenaient sur les marchés de Tunis et Alger, qui étaient des immenses marchés aux esclaves. Oui, quand ils s'occupaient des couvents et des églises, ils ne faisaient pas dans la dentelle. Donc, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient prendre, mobiliers, tableaux, vivres. Et après, ils s'occupaient des personnes, des ecclésiastiques, des moines et des sœurs. Parce qu'ils avaient une forte valeur marchande et ils étaient de véritables esclaves de rançons. Et d'ailleurs, certains corsaires se sont enrichis grâce à ce commerce des hommes. Tu sais, Karine, la chose la plus terrible qui a pu se produire sur nos côtés et dans nos villages, c'est le rapte et le kidnapping des enfants. Puisque les barbaresques, ils n'hésitaient pas à capturer ces jeunes enfants très tôt. Ils les enrôlaient, ils les convertissaient à l'islam. Et ensuite, ils leur enseignaient l'art de la guerre, l'art du combat. Pour ensuite, à l'âge adulte, revenir avec une galère, puisqu'ils leur donnaient une galère, une flotte. Ils retournaient ici, sur leur village d'enfance, pour piller à nouveau les terres. On les appelait les renégats. Parce qu'ils connaissaient très bien le territoire et aussi les grandes familles. Et parmi ces renégats, il y avait le terrible et cruel Mamie Corso. Entre autres. Tu sais, lorsque Boswell est venu ici, je suis sûre qu'il ne s'attendait pas à trouver tout ça. T'imagines, il a pris le bateau à Livourne. Il a traversé la mer à bord d'un navire marchand. Il a débarqué à Chanto. Ensuite, il a passé sa première nuit au milieu des vignes. La deuxième nuit ici au couvent. Tout ça, pour lui, ça devait avoir un drôle de goût d'aventure. Tu sais, quand il est arrivé ici, il y avait l'église, puisqu'elle avait été détruite auparavant par les barbaresques. Mais ensuite, elle a été reconstruite dans la façade de cette église de la Nounsade. Par des dons, des dons des grandes familles de la région de la pointe du Cap-Corse, de Tchentours et de Morsille. Notamment, Giacomo Giacomini, le célèbre personnage qui aurait dû héberger Boswell pour sa première nuit dans la région. En tout cas, maintenant, vu l'état du couvent, à mon avis, les petits lits douillets, c'est fini. C'est dommage. En tout cas, la façade, elle est très belle. Les deux premières années à l'extrémité du Cap-Corse ont largement confirmé Boswell dans sa soif d'aventure. Il avait bien conscience de vivre une expérience unique, lui qui découvrait pêle-mêle les vergers d'Olivier et le Bonvin, l'Hospitalité Corse et les senteurs du Maquis. Et toute la fierté sauvage de ce paysage de falaises et de criques, dominant une mer limpide à perte de vue. Oui, lui qui rêvait de devenir un grand écrivain tenait là un sujet extraordinaire, tenant tant de l'escapade romanesque que de l'aventure politique. Une de ces situations rares qui font la grande histoire des hommes. Sous-titrage ST' 501